Effectivement, alors ce n'est pas le point d'entrer directement sur l'actualité politique. L'actualité politique, c'est-à-dire sur le PDS, c'est-à-dire que nous sommes dans la coalition Wallou-Sénégal. Je pense que c'est qu'on a représenté le PDS sur le comité national de pilotage de Wallou-Sénégal. Alors, aujourd'hui, nous avons vu un chibard sur la session d'Assemblée nationale. Nous avons vu un député qui a été dans le PDS, Abdou Azid Diop, qui a démissionné sur le groupe Liberté et la Démocratie. Il a dit que c'est un député non inscrit. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a, et vous pensez que vous l'avez dit. Oui, j'ai vu que le député Abdou Azid Diop a démissionné dans le groupe parlementaire. Vous savez, c'est un député qui a démissionné dans le groupe parlementaire. Parce que j'ai dit que c'est un député qui a démissionné dans le groupe parlementaire. Mais nous avons remarqué que depuis le départ d'Oumar Saar du PDS, Aziz, était dans le groupe, mais n'était pas dans le groupe. Parce que de toute façon, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. Ils n'étaient pas dans le PDS, ils n'étaient pas dans les activités PDS, ils n'étaient pas dans le PDS. Et puis, si c'était un député, ils n'étaient pas dans le PDS, ils n'étaient pas dans le PDS. Mais ils n'étaient pas dans le PDS, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. Et puis, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. Et puis, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. Et puis, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. Et puis, ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire, ils n'étaient pas dans le PDS, ils n'étaient pas dans le PDS. Avant 2000, ils n'étaient pas dans le PDS d'accéder au SBD en 2000. Et puis, quand ils n'étaient pas dans le PDS aussi, ils ont été dans le PDS pour les brigarer. Ils n'étaient pas dans le groupe parlementaire. à travers les 569 communes du Sénégal. Nous avons une commission communale de vendre des cartes du PDS. Parmi les 300 époussières partis politiques au plan national il n'y a pas de partis opposants de pouvoirs. Est-ce que le PDS a l'attractivité ? Est-ce qu'il a l'attractivité ? C'est parti, il a l'attractivité ? Non, il a l'attractivité. Il a l'attractivité. Non, non, il a l'attractivité. Non, non, il a l'attractivité. Vous savez, les militants militants, comme Bernard Kartelav ont eu des leaders qui ne sont pas en train de se faire. C'est ça. Mais nous avons travaillé pour dire que les Sénégalais ne sont pas en train de travailler. Non, nous avons travaillé et nous avons travaillé pour faire un résultat le Part démocratique sénégalais. Vous savez, nous avons relooké redynamisé, restructuré relancé comme il a de nouvelles perspectives et une nouvelle offre politique dans le Part démocratique sénégalais. Les gens y adhèrent par centaines pour ne pas dire par milliers tous les jours au plan national. Et que, aujourd'hui, les résultats sont tous. Vous savez, quand on a commencé la vente des cartes avec le Mata Goulbert, mais les résultats sont tous sur le terrain. Ça nous renforce dans notre conviction selon laquelle le PDS est plus que jamais attractif. attractif. Et que les Sénégalais ont pensé que l'alternative est la plus crédible, la plus valable du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'expérience, du point de vue de l'expertise du Parti, le Parti démocratique sénégalais est le plus important. C'est le plus important que l'a dit qu'il y a des vrais changements. Les Sénégalais ont aspéré parce que nous sommes et pratiquement dans tous les domaines. Mais changements avec qui ? Avec un leader qui n'est pas au Sénégal. Est-ce que d'abord ça va être le plus important ? Déjà, si vous voulez faire changements, changements, ils sont en train de faire mais les PDS connaissent le plus important. C'est M. Abdoulayeouad et Karimouad aussi. Est-ce que ça ne pose pas aussi de problème ? C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Non, c'est ce qui est le plus important. Comment ? Parce que au moins avec eux, les militants et les responsables à la base savent que nous sommes d'une partie. Oui, mais Abdoulayeouad est de la partie. C'est ce qu'il faut. Oui, il a été déclaré. Abdoulayeouad il a déclaré avant le pouvoir jusqu'à ce moment. C'est juste que il ne s'est déclaré mais je ne peux pas faire attention jusqu'à la fin ce qu'il n'y a pas de la partie.